Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue sur Math Facile. Ce que nous allons apprendre ce matin, comprendre le développement et la factorisation. Développer, c'est tout simplement déballer et faire le point. Développer, développer, égale, déballer. Et après avoir déballé, et faire le point. Donc quand je dis déjà déballé, cela donne l'idée d'emballage. C'est-à-dire, nous mettons des objets dans des emballages. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons enlever ces objets-là, les emballages. Et puis après, nous allons faire le point. Voilà, nous allons prendre ici des exemples. Ici, ce que vous voyez en bleu, c'est comme un emballage. Un emballage, et dans cet emballage, on a mis quoi ? Un sac, et puis deux bouts jaunes. Vous voyez ? Donc, nous avons des emballages de même nature. Ici également, nous avons un emballage d'un sac et deux bouts. Troisième emballage également. Un sac et deux bouts. Donc, nous avons trois emballages de même nature. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire ici. Premier emballage, il y a un sac et deux boules. Donc, en mathématiques, l'emballage en bleu sera matérialisé, représenté par les parenthèses. Et à l'intérieur de cette parenthèse, c'est-à-dire à l'intérieur de cet emballage, nous avons un sac. Donc, un sac et plus deux boules. Et nous avons deux boules. Donc, ça veut dire quoi ? Quand vous voyez des parenthèses en mathématiques, il faut savoir que ce sont des emballages. Et à l'intérieur de ces emballages-là, on a déposé des objets. Quand je vois cette parenthèse-là, c'est-à-dire que c'est un emballage d'un sac et deux boules. De la même manière, lorsque nous venons ici, nous avons un autre emballage d'un sac et deux boules. Troisième emballage d'un sac et deux boules. Nous avons trois emballages d'un sac et deux boules. Et en mathématiques, ça se dit trois facteurs d'un sac plus deux boules. C'est-à-dire que nous avons trois emballages d'un sac et deux boules. Développer cette déballée. Nous voulons enlever les emballages et après, nous allons faire le bon. Alors, suivez-moi. Alors, comme je le disais, nous allons commencer par déballer. Donc, enlever les emballages. Donc, ce que nous allons faire. Là, nous avons enlevé les emballages. D'accord? Donc, on va enlever le premier emballage. Nous avons enlevé. Deuxième emballage. Nous allons enlever. Troisième emballage. Nous l'avons enlevé également. Après avoir déballé, il faut faire quoi? Il faut faire le point. C'est l'objectif. On va tout mettre ensemble. Comme il s'agit de tout mettre ensemble, bien entendu, les objets n'étant pas de même nature. Nous ne pouvons que ranger les sacs ensemble et les boules ensemble. Donc, nous allons mettre les sacs sur une ligne et les boules sur une autre ligne. Alors, nous avons fait le déballage. Nous avons enlevé l'emballage. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le point. Et voilà. Que montre notre point? Que montre notre point? Notre point montre que nous avons au total trois sacs et six boules. Donc, après avoir développé, c'est-à-dire du balai, nous avons eu trois sacs et six boules. Donc, on vient de terminer le développement. En total, il y a un sac, deux sacs, trois sacs. Nous avons eu trois fois un sac. Et nous avons eu trois fois deux boules. Deux boules, deux boules, deux boules. Ça fait trois fois deux boules. Ce qui fait au total trois sacs et six boules. Nous avons désormais trois sacs et six boules. Après le développement, nous avons trouvé trois sacs et six boules. On nous avait demandé de développer trois facteurs d'un sac plus deux boules. Quand on a développé dans le développement, nous avons trouvé trois sacs plus six boules. On revient en arrière. Donc, désormais, comment est-ce que nous allons faire? Tout simplement, on nous demande de développer trois facteurs d'un sac plus deux boules. Et comme on a eu à le voir, lorsqu'on a fini de déballer, d'enlever les emballages, on a eu trois fois un sac plus trois fois deux boules. Donc, ça, c'est le résultat de notre développement. Simplement, on a eu trois fois un sac plus trois fois deux boules. Et quand on a fait le point, quand on fait trois fois un, ça donne trois. Et trois fois deux, ça donne six. Donc, le résultat de notre développement, c'est ça. Ceci, le résultat de notre développement. D'accord? Le résultat de notre développement, c'est ça. Et le résultat final, c'est à vous de jouer maintenant. Au lieu de trois emballages, comme tout à l'heure, ici, c'était six emballages. Si c'était six emballages d'un sac de boules chacun. Quand on va développer, on va trouver quoi? C'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, bien entendu, si c'était six emballages d'un sac de boules chacun, on aurait six fois un sac, après avoir déballé, après avoir fait le développement, plus six fois deux boules. Et six fois un sac, ça fait bien entendu six sacs, six fois un, six. Six fois deux boules, ça fait douze boules. C'est-à-dire six fois deux, douze. D'accord? Donc, cette fois-ci, alors je viens maintenant avec un autre exercice, toujours dans le même schéma. Cette fois-ci, six emballages. Mais attention, à l'intérieur de chaque emballage, il y a trois sacs et cinq boules. Il y a trois sacs et cinq boules. Donc, on va faire attention. Il y a trois sacs et cinq boules à l'intérieur de chaque emballage. Alors, selon le même principe, on aura six fois trois sacs, plus six fois, parce qu'on a six emballages, donc plus six fois cinq boules. Alors, quand on va faire notre petite calcul, six fois trois, ça fait dix-huit sacs, plus six fois cinq, ça fait trente boules. Maintenant, je reviens, je reviens pour dire que nous pouvons simplifier, au lieu de mettre sacs, sacs et boules tout le temps. Donc, avec l'exercice de tout à l'heure, nous allons simplifier au lieu de sacs, nous avons le S, d'accord? Donc, trois S, trois sacs, plus cinq roules, au lieu de mettre les objets, de mettre de tout écrit. Nous n'avons pas tout écrit, cette fois-ci, on va juste utiliser les lettres. C'est à nous de savoir que c'est la représentation des objets que nous avons mis à l'intérieur des parenthèses. Donc, nous avons six facteurs de trois S, plus cinq roules, et comme on l'avait fait depuis, ça va faire six fois trois sacs, quand on va dévaluer, quand on va développer, six fois trois sacs, plus six fois cinq roules. Donc, six facteurs de trois S, plus cinq roules, égale, six fois trois, dix-huit S, plus trente roules. Donc, dix-huit S, plus trente roules. J'espère que vous avez compris, les amis. D'accord? Voilà. Voilà. Je reviens encore avec le même exercice. À la place de S et de B, on peut remplacer S par X et B par Y. Donc, on peut juste écrire six facteurs de trois S, plus cinq Y, en demandant de développer. Effectivement, si on fait le déballage, le développement, nous aurons six fois trois S, comme tout à l'heure, avec les sacs et les boules, plus six fois cinq Y. On fait le calcul. Six fois trois, dix-huit X. Six fois cinq, trente Y. Donc, vous allez comprendre, c'est très facile. Qu'est-ce qu'on a fait? On a à chaque fois, ce qui est dehors, c'est le coefficient, c'est-à-dire le nombre d'emballages. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on a fait? Six fois trois X, premièrement. C'est ce que nous avons fait. Ensuite, nous avons fait quoi? La même chose. Six fois cinq Y. Vous voyez? Donc, on prend le six multiplié par, dans un premier temps, le premier objet qui est dans l'emballage. Et puis, après, on prend le six. Ne multiplié par le deuxième objet qui est dans l'emballage. Et c'est le résultat que nous avons vu ici. Donc, tout développement se fait ainsi. Alors, un peu plus loin. Nous, c'est pas un peu plus loin. Ça va vous paraître, mais si on suit le même principe, alors ça devient facile. On nous donne maintenant moins six, facteur de moins trois S, moins cinq B. C'est la même chose qu'il faut comprendre. Donc, nous avons à l'intérieur, moins trois S et moins cinq B. Voilà les deux objets que nous avons à l'intérieur. Et nous voulons, nous avons d'ailleurs moins six. Si on suit le même principe que tout à l'heure, c'est simple. Moins six va multiplier d'abord ce qui est ici. Nous avons trois S dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, moins six va encore multiplier, moins cinq B. Et dans ce cas, qu'est-ce que nous aurons ? Nous allons, tout écrit entre parenthèses pour ne pas faire des sols en tête, comme ceci. Il y a un six qui va multiplier, vous voyez, j'utilise les parenthèses pour ne pas faire des erreurs. Il va multiplier, dans un premier temps, moins trois S. Moins trois S, par contre. Moins trois S. Ça, dans un premier temps. Et je mets le plus, toujours, et puis dans un second temps, je fais moins six. Qui va multiplier, d'accord, moins cinq B. Un cinq B. Donc, je suis resté fidèle au principe de départ. C'est-à-dire, moins six va multiplier, moins trois S. Et j'ai mis plus à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Et puis, moins six A. Le plus, ça veut dire A. C'est-à-dire, moins six va multiplier, moins trois S. Et, c'est-à-dire plus, moins six va encore multiplier, moins cinq B. Donc, est-ce que j'ai fait, moins six A multiplié, dans un premier temps, moins trois S. Et, moins six A multiplié, moins cinq B. Alors, donc, nous avons fait déjà notre distribution, moins six A multiplié, dans un premier temps, moins trois S. C'est ça, ici. Et, comme il y a beaucoup de signes, donc, j'ai préféré tout mettre entre parenthèses. J'ai mis, moins six, entre parenthèses, fois, moins trois S. Pour que j'ai un lot. Pour montrer qu'il y a toujours deux lots. Donc, et, dans un, j'ai mis, et, la deuxième opération à faire, c'est pourquoi j'ai mis ce plus. C'est que, moins six, doit pouvoir multiplier, moins cinq B. Donc, moins six, qui va multiplier, moins cinq B. Il faut faire attention, c'est, moins cinq B, le deuxième objet. Le premier objet, ici, c'est, moins trois S. Le deuxième objet, c'est, moins cinq B, donc, moins six, va multiplier, moins trois S. Et, dans un médium temps, moins six, va multiplier, moins cinq B. C'est plus facile, comme ça. Maintenant, pour faire les calculs, ici, il faut faire très attention. C'est pourquoi on a dit un peu plus loin. Donc, pour faire les calculs, il faut venir en arrière, pour connaître la propriété des signes. La multiplication, lorsque vous avez deux signes de même nature, la réponse donne plus. Mais, lorsque les deux signes sont contraires, la réponse donne moins, lorsqu'on les multiplie. Donc, c'est pour avoir moins, fois moins donne plus. Plus fois plus donne plus, parce que les signes sont les mêmes, le résultat est positif. Maintenant, quand les signes sont contraires, le résultat donne moins. Alors, c'est cette propriété-là que nous allons utiliser. Alors, nous avons ici, attention, on va faire la multiplication des signes d'abord. Il y a moins, fois moins, et comme on l'a vu, c'est moins, fois moins, ça fait plus. Alors, déjà, ce calcul-là, il va devenir plus d'abord, moins, fois moins, ça fait plus. Ça fait plus, une autre réponse fait plus. Après, nous allons faire six. Nous allons faire après, on a déjà fait moins, fois moins, ça va donner plus. Six fois trois, ça va donner 18. Donc, on va mettre 18. Et puis, s'il n'est pas fini, il y a S. Donc, on va mettre S. Comme le sac. Voilà, donc, moins six fois moins trois S. Moins fois moins, ça fait plus. Là, c'est l'arrêt qui dit ça. Donc, six fois trois, ça fait 18 S. Alors, plus, je laisse mon plus là. Je vais calculer le second lot. Attention, même chose ici. On va multiplier ça à la fois ça. Les signes d'abord, ça compte. C'est très important, mais je le dis. Moins fois moins, comme tout le fait, ça fait plus. Six fois cinq, ça fait trente. Trente. Ça fait trente. Click B. Click B. Voilà. Alors, une dernière chose. C'est que nous avons enlevé les parenthèses. Nous avons enlevé les parenthèses. Alors, je viens là. Ici, ça, c'est une propriété de la classe de cinquième. Lorsque je viens enlever la parenthèse ici, il n'y a rien de voir. Ça veut dire que c'est le signe plus. Alors, je peux enlever ma parenthèse sans problème. Je fais plus 18 S. Ici, devant cette parenthèse également, c'est le signe plus qu'il y a devant cette parenthèse. Alors, la propriété ici, il y a plus devant une parenthèse. Si il y a plus devant une parenthèse, on enlève seulement la parenthèse. On recopie exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de problème. C'est cette propriété que j'utilise. J'enlève ma parenthèse, je vais me copier exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'était moins, on aurait eu un peu de problème. Donc, moins 6, par contre, moins 3 S, moins 5 B, on donne plus 18 S, plus 30 B.